Eudoxi Yaou parle du bébé de Josée et envoie un terrible message à Serediaye pour plus d'informations après le générique. Serediaye Josée. Pour la coache Nicole Mireille Didier, l'histoire d'amour entre Geoffroy Serediaye, l'ancien capitaine des éléphants et la célèbre artiste musicienne Josée est à respecter, pour une raison simple. Il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles. Une position qui tranche avec certaines critiques sur les réseaux sociaux. Les critiques fusent de partout depuis que la rumeur publique a annoncé que l'artiste musicienne Josée a eu un deuxième enfant avec Serediaye. Les deux stars avaient déjà eu un premier enfant, sans être ni en couple, ni mariés. Les cérémonies préalables traditionnelles de paiement de la dot, très populaires en Côte d'Ivoire, avant le mariage civil, n'ayant pas encore été faites, les conversations vont bon train. Désormais, Josée est le symbole vivant de sa propre chanson Diplôme où elle chantait en dénonçant le comportement de certains hommes qui étudiaient les femmes dans un couple, sans les envoyer devant le maire. Même après avoir eu plusieurs enfants avec elles et après plusieurs années de vie commune, a ironisé un internaute sur les réseaux sociaux. Un post abondamment commenté et partagé. Il faut dire que les avis sont partagés sur la question. Et l'un des avis qui tend à demander le respect de la position de Josée, vient de Nicole Mireille-Didier. La coache matrimoniale connue pour ses positions en faveur des femmes et la dénonciation des faux types, invite à la compréhension vis-à-vis de Josée, dont le dernier single Zembolement est sorti en octobre 2021 et comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube. Il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles, celui qui les comprend mieux, celui qui a déjà fait ses preuves. Mauvais pour nos regards mais bon pour son bien-être. Elle a choisi son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences, martèle Nicole Mireille-Didier. Loin de laisser ses détracteurs qui l'associent au scandale de Dubaï-Portipota prendre le dessus sur elle dans cette affaire, Eudoxi et Howe continuent de multiplier ses répliques pour leur répondre. Pour elle, même s'il est possible qu'on salisse son image, cependant on ne pourra jamais lui enlever sa grâce. De plus en plus victime des attaques sur les réseaux sociaux depuis l'éclatement du scandale de Dubaï-Portipota, Eudoxi et Howe n'est décidément pas prête pour garder le silence face aux injures et critiques de ses détracteurs. La star ivoirienne ne manque pas d'occasion pour répondre à ceux et celles qui continuent à salir son image sous prétexte qu'elle gagnerait son argent dans le business Portipota à Dubaï. Pourtant, se justifiant dans cette affaire, Eudoxi Howe a à maintes reprises fait savoir qu'elle gagne ses millions grâce à sa musique et sa popularité. Toujours incomprise, la bimbo ivoirienne continue de subir les critiques acerbes de ses détracteurs à qui elle a une fois de plus répondu dans une nouvelle publication sur son compte Meta ce vendredi 27 mai 2022. Pour Eudoxi Howe, ses détracteurs peuvent certes salir son image, mais ils ne pourront jamais lui enlever la grâce que Dieu lui a donnée. On peut salir ton image, mais on ne pourra jamais enlever ta grâce. Ce qui t'est destiné te localisera en son temps. A-t-elle écrit en légende sur une photo d'Elke l'a publiée ? Un message très clair d'Eudoxi Howe pour dire à ses détracteurs que peu importe leurs attaques, ils ne pourront jamais empêcher ce que Dieu a décidé pour elles. Car comme on le dit, Dieu seul a le dernier mot. Et bien chers abonnés si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis à plu pour de nouveaux vidéos à bientôt.